Il y a eu en effet une année de 2016 qui a été au-delà de nos espérances avec une croissance de plus de 6 et puis 2017 s'annonce aussi sur l'excellence augure puisque on va avoir 20 nouvelles destinations, nouvelles lignes qui vont s'opérer et là ça va être de nature à booster le trafic de 2017 de manière forte. Quel est le positionnement de l'aéroport ? C'est un aéroport aujourd'hui d'affaires, les deux ? On est mixtes. C'est marrant, on est entre Lyon et Nice. Nice est plutôt touristique et moins affaires, Lyon est plutôt affaires et moins touristiques et nous entre les deux. C'est une très bonne chose parce que le positionnement nous permet de lisser l'activité, d'avoir une saisonnalité qui est moins marquée aussi et surtout d'avoir un volant de clientèle comme les affaires qui soient réguliers et rémunérataires. Votre rôle c'est que les gens décollent dans de bonnes conditions, atterrissent dans de bonnes conditions mais ça va au-delà ? C'est-à-dire que vous vous intéressez à ce qu'ils font après quand ils sont sur le territoire ? Vous proposez des services ? Oui, ça fait partie en fait du réceptif. Nous avons une équipe qui est dédiée à ça pour aller bien vendre la bonne parole auprès du réceptif et leur indiquer en fait que de nouvelles lignes arrivent avec telle nature de clientèle et que donc il va avoir lieu peut-être de se mettre en disposition de parler coréen, de parler chinois demain, de parler un petit peu plus sud-américain et surtout d'organiser des packages. C'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs parce qu'on ne se contente pas des bouches du Rhône. Quand un touriste arrive et se positionne dans les bouches du Rhône, c'est pour aller voir aussi le pont du Gard, c'est pour aller voir les châteaux Qatar dans le Languedoc. C'est tout ça en fait qu'il va falloir organiser avec ces professionnels du réceptif. En quelques chiffres, ça pèse combien dans l'économie régionale l'aéroport ? Alors l'impact indirect et induit, c'est-à-dire l'impact total, il est de 4,8 milliards d'euros par an. En impact direct, c'est 560 millions, donc c'est les salaires et les versés et les chiffres d'affaires réalisés par nos partenaires sur l'aéroport. Et en impact indirect, c'est de l'ordre de 2,6 milliards, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est généré auprès des professionnels par les visiteurs. Merci. 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 Merci.